hey yo 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 salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du lundi 1er avril direction Saint-Cloud pour le prix du Languedoc plat 2000 mètres 15 partants réunion 1 course 3 indice de confiance 1 sur 5 petit retour sur le quintet du samedi 30 mars il y a eu du trouble fait à l'arrivée et cette vidéo j'attends avant l'arrivée du quintet de ce dimanche je reviendrai dessus demain ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 à trabouco et on écoute l'entraîneur grégoire linders trabouco nous a fait vraiment très plaisir en ce début de saison c'est d'autant plus satisfaisant quand on connaît les ennuis de santé qu'il a pu avoir par le passé il est extra au travail il affectionne Saint-Cloud et adore les pistes assouplies reste à savoir s'il est capable de surmonter les 10 livres de pénalisation j'espère que oui il a pris 5 kg au moins en même temps il pète la forme de remporter deux courses au niveau qui nous intéresse ce numéro 1 malgré cette lourde pénalisation je pense qu'il est encore capable de est capable d'en faire souffrir encore plus d'un sur sa route et c'est donc mon préféré je l'ai installé en tête on passe au numéro 2 monowalkstep on écoute l'entraîneuse mademoiselle adelaï de bout de cas monowalkstep s'est très bien comporté récemment à Saint-Cloud à ce niveau sur 3000 mètres avec lui c'est vraiment une question d'aptitude d'aptitude au terrain il adore Saint-Cloud et les terrains lourds et c'est pour cela qu'on le présente de façon rapprochée il partira en vacances ensuite le fait de revenir sur 2000 mètres ne devrait pas le gêner il s'est déjà imposé sur cette distance lui aussi me plaît beaucoup ce numéro 2 que j'ai gardé assez haut et j'ai mis 4e on passe au numéro 3 monaco rules et on écoute bruno de monzeil monaco rules il m'a un peu étonné dans le sens dernièrement où il effectuait sa rentrée sans avoir pu travailler convenablement le matin à cause de notre gazon qui était fermé on cette sortie lui a fait du bien et je le trouve sur la montante à l'entraînement à pénaliser au poids bas j'ai plus le choix on doit tenter à ce niveau mais au regard de sa forme actuelle il peut repousser ses limites est très bien courir ouais encore un qui va tenter de repousser de repousser ses limites sa numéro 3 lui aussi me plaît bien mais je l'ai gardé plus loin en toute fin de combinaison on enchaîne avec le numéro 4 morphe one et on écoute patrice côtier morphe one il a coincé dans les 150 derniers mètres dernièrement dans un terrain lourd il m'a un peu déçu c'est la raison pour laquelle je le raccourci la question est de savoir s'il a la pointure d'un gros handicap il a bien récupéré et j'espère qu'il va finir dans les cinq premiers j'espère aussi parce que je l'ai gardé ce numéro 4 je l'ai mis sixième on passe au numéro 5 cortez banque et on écoute elias michalides ben cortez banque c'est un super cheval un qui est vraiment irréprochable je le trouve aussi bien voir mieux que la dernière fois j'espère qu'il nous fera encore plaisir le seul point négatif est qu'à cette valeur sa marge au poids est réduite pour le succès ouais bah il me plaît beaucoup ce numéro 5 qui fait même partie de mes préférés je l'ai mis très haut je l'ai mis troisième on passe au numéro 6 en a son mot et on aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est peter schiergen qui est parti pêcher tout seul amuse toi bien tout seul alors ce numéro 6 lui par contre je l'ai pas retenu il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites d'ailleurs on va rester dans la liste avec ce numéro 7 chiareggio qui entraînait par marcus nige et on l'écoute chiareggio il a montré à trois ans qu'il avait la pointure d'un quintet mais il doit désormais confirmer face à ses aînés c'est plutôt un outsider ouais d'ailleurs ce numéro 7 moi je l'ai pas retenu lui aussi est sur ma liste d'ailleurs en plein milieu de cette liste donc attention à lui et on écoute nicolas perret bah pique-nique royal il avait besoin de retrouver le rythme de la compétition dernièrement depuis il est monté en condition et a peaufiner sa forme en allant courir une course école à marseille borelli il va de mieux en mieux mais peut encore manquer pour être au top maintenant il affectionne les pistes souples et a souvent bien couru à saint cloud une place me satisferait alors ce numéro 8 lui non plus je l'ai partenu et lui par contre ben lui aussi est sur ma liste des possibles casseurs de tickets repérés c'est même lui le chef et le capitaine de cette liste attention on enchaîne avec le numéro 9 morsan et on écoute cédric boutin morsan il revient sur un hippodrome et sur un parcours où il s'est déjà bien comporté dernièrement à compienne sur 1800 mètres le rythme sélectif ne lui a pas convenu de plus il a fait le tampon entre le cheval de tête et le peloton il m'a déçu ce jour là mais je pense qu'il faut oublier cette tentative il est resté bien et retrouve un parcours à sa convenance avant ce numéro 9 je le rachète totalement 1 il fait même partie de mes préférés je l'ai mis à deuxième donc je lui redonne sa chance on passe au numéro 10 lady chapelle et on écoute eric libeau ben lady chapelle elle retrouve une distance plus dans ses cordes et adore les terrains souples je n'ai rien à lui reprocher cela vaut le coup de tenter nous dit eric libeau pas moi ce numéro 10 il me prend la tête c'est lui mon gros regret c'est lui mon cheval de complément en cas de nous partons attention possible cassage en vue on enchaîne avec le numéro 11 caracoum et on écoute mademoiselle adelaide bout de cas caracoum il s'est imposé sur ce parcours début mars puis il a confirmé qu'il restait compétitif avec une valeur revue à la hausse à sonane avec lui c'est une question d'aptitude au terrain et je pense que dans des dans ses conditions l'aptitude prévaut à la qualité ok merci mademoiselle adelaide bout de cas en tout cas moi ce numéro 11 il me plaît bien mais je reviens sur 2000 mètres une distance qui est plus dans ses cordes on l'état du terrain ne le dérangera pas il a déjà fait l'arrivée à saint cloud où il n'a pas de marge de manoeuvre au poids mais il a gagné en conditions sur sa rentrée et c'est un coup de poker un coup de poker nous dit frédéric seguin moi ce numéro 12 1 je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 13 el magnifico et on écoute david smaga el magnifico vient de bien courir pour sa rentrée je pense qu'il est capable d'être dans le coup les terrains sont actuellement pénibles mais il devrait s'y adapter il a retrouvé une valeur à laquelle il est en mesure de s'illustrer mieux vaut le retenir dans une combinaison ouais vous avez entendu le conseil de david smaga faites très attention à ce numéro 13 qui devrait d'ailleurs avoir une petite carte sympathique moi il me plaît beaucoup je pense qu'il va totalement se réhabiliter c'est pour cette raison que je l'ai mis cinquième on passe au numéro 14 ridouane et on écoute christophe martinon ridouane il a bien récupéré je suis content de le voir en bas de tableau avec un petit poids j'espère le voir reprendre le cours de ses bonnes performances à moi ce numéro 14 je l'ai pas retenu c'est un regret c'est mon deuxième cheval de compléments qu'à nous partons attention et on termine avec le numéro 15 kingdom on écoute mathieu boutin kingdom n'est pas des plus réguliers depuis qu'il est à l'écurie mais il a montré un bel état de forme il a déjà performé en terrain bien souple l'automne l'automne dernier et bien ce numéro 15 par contre lui je ne l'ai pas retenu le pronostic ça donne as 9 5 2 13 4 11 3 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinte et rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le mois